Martin-Horé Cochtan vous est présenté par Can-Am. On est fait pour ça. Et les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, l'équipe se déplace au Costa Rica. C'est homo aussi beau. Mais non, on est au Mont-Saint-Pierre, en Haute-Gaspésie, pour participer au Jambory Quad été de Québécois, la FQCQ. C'est super le fun. On redécouvre encore la région. À chaque fois qu'on vient, on est impressionné. Et ça vient de partout au Québec. Des gens de toutes les régions viennent ici. C'est un record de participation qu'on me dit. Alors, c'est du octane et ça commence maintenant! Sous-titrage ST' 501 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 Pendant qu'on est ici, on a choisi d'aller voir la vie régionale ou la réalité des gens qui vivent ici, dont une gang de pêcheurs. D'ailleurs, les pêcheurs en haute mer, c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Oui, oui, pire que le mien. Dans un événement comme ça, il n'y a pas de discrimination. Que tu aies une machine neuve, usagée, un Kawasaki, un Kanam, un Yammer, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Que ce soit en quatre roues ou en côte à côte, double, quadruple, venez faire votre tour, venez faire comme eux autres, profitez d'une belle température et des sentiers exceptionnels. C'est ça le Jamboree 2018 à Mont-Saint-Pierre. C'est ça le Jamboree 2018 à Mont-Saint-Pierre. Est-ce que c'est votre premier Jamboree? C'est notre premier Jamboree. Parce que j'en ai fait quelques-uns, je n'ai jamais vu une sécurité médicale aussi élaborée. Vous avez quatre roues, l'asselé. D'ailleurs, vous attachez ça très bien parce que ça bronze et tout est dedans. Tout est attaché. Là, ça se passe, on est sur la deuxième journée ou même la troisième, pas de problème, il n'y a pas eu de pépins. Tout est beau. Est-ce que vous faites de l'intervention pour la folie? Parce que des fois, moi, je suis un peu fou. J'aurais peut-être besoin d'un traitement, un choc. Comment vous trouvez ça, les trails à Gaspésie? Écoute, c'est écœurant. Comme c'est notre première expérience, moi, j'adore ça. C'est super beau. Le paysage est écœurant aussi. Parce que vous venez des Laurentides, il y a de la montagne un peu, il y a des gens qui viennent à Gaspésie, ils disent « Ah, c'est flat, la Gaspésie! » Non, 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 c'est pas Saint-Hyacinthe, là. Ça n'a rien à voir avec l'Annaudière, les Laurentides, peu importe, même si je vois à Saint-Sauveur, le décor qu'on a ici en Gaspésie est vraiment extraordinaire. Bon, c'est parfait. Puis ils sont gentils. Oui, c'est super. Très accueillant. C'est parti. Ma comptable m'a laissé un message, elle m'a dit « Martin, tu dépenses ben trop pour le maquillage! » Je pense qu'on a trop investi de la maquilleuse et exagéré sur mon fond de teint. Ça va moucher noir à soir! Imaginez-vous qu'à Mont-Saint-Pierre, j'ai découvert mon plus grand fan, Dominique, puis il m'a dit en confidence « C'est quoi ton émission préférée? » « C'est quoi ton émission préférée? » « Dites-vous une chose, si vous faites un jamboree ou un événement du type, il peut faire beau le matin et la température peut changer en après-midi, vous en avez la preuve. » Alors oui, non, ça ne nous arrête pas pantoute. Carole et Danny, ça fait depuis au moins le début des années 90 que vous êtes impliqués dans la FED. Qu'est-ce qui vous tient ensemble? Qu'est-ce qui tient cette passion-là et de continuer à travailler pour les clubs et les membres? C'est quelque chose qui est vraiment dans la famille. C'est une passion. On est des enfants de la motoneige, on a été élevés avec des motoneiges et le quad est apparu parce qu'on aimait ça. On s'est mis à participer aussi, puis éventuellement, ça a été sur une base professionnelle. Aussi, c'est la passion de travailler avec des bénévoles. J'adore travailler avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est des passionnés, ils font des choses extraordinaires qu'on ne pourrait pas faire sans eux. Les gens, ils n'ont aucune idée de tout le travail qu'ils font. On en parle, les gens viennent, ça aide, c'est parfait. Et c'est une tradition, vous en faites un l'hiver, un jabori et un l'été. Et vous choisissez toujours une région différente pour donner un peu de visibilité et une chance à tout le monde. C'est ça. Permette aux gens de découvrir le Québec. Mont-Saint-Pierre, il y a quelqu'un qui me disait, la population de Mont-Saint-Pierre, c'est 360 personnes. On a 300 quadis en plus en fin de semaine à Mont-Saint-Pierre. On est dans l'ère, Carole, électronique, le web, tout ce qui est virtuel. Est-ce que c'est encore aussi populaire avec les membres de le magazine papier? C'est très populaire. Les gens ne sont pas prêts à y renoncer. J'aime bien le magazine. Puis en plus, j'ai l'opportunité et la chance de faire un petit article à toutes les éditions. Bien oui. Alors, rien que pour ça, procurez-vous-le. Puis tu parlais des bénévoles et des gens qui s'impliquent. On aimerait ça en avoir plus des Pierre Coulombe de ce monde parce qu'il était très impliqué. Il nous a montré plein de places. D'ailleurs, Pierre Coulombe, regardez-le, j'ai fait une petite clipette avec lui. Est-ce que quelqu'un qui a des allergies spéciales, qui s'arrive de quoi en forêt? Pierre, c'est notre deuxième séjour ensemble. Tu es notre guide de luxe ici à Mont-Saint-Pierre et les environs. C'est quoi ton rôle exactement ici avec les participants? Moi, mon rôle, pour commencer, je n'étais pas supposé de faire partie de l'organisation parce que je m'y suis retiré. J'ai vu qu'à la dernière minute, il y avait trop d'inscriptions. Puis il était en rupture de guide. Ça fait que je m'y suis offert, moi, embarqué pour aider notre association. En réalité, c'est pour notre région. C'est important. On sait garder cette belle nature qu'on a ici. On travaille pour vous autres, pour vous l'offrir. Nous, on est dedans, on est imprégnés, mais on doit essayer de déteindre chez les autres du mieux possible. Est-ce qu'on peut dire que tu le connais, ton territoire, ton secteur? Ben oui. Parce que si je ne le connais pas, ça va mal aller pour revenir à la maison. Ben au pire aller, moi, je dis toujours, c'est par là-bas. Puis ce que j'aime avec toi, c'est quand tu guides, tu guides. Tu ne donnes pas au gaz, puis moi, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime ça avec toi. Ça marche bien. On va rejoindre le groupe. On ne sait même pas où est-ce qu'ils sont rendus. On va y trouver. Par là-bas. Sous-titrage ST' 501 Je collabore avec la Fédération des Clubes Quad depuis beaucoup de saisons. On a même vu la transition de leur image de marque à Québécois. J'aimerais faire un petit retour sur toutes les aventures qu'on a faites par le passé. Est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, particulièrement la province de Québec, par rapport à la population, Célando, est-ce qu'il y a le plus d'amateurs de sport récréatif motorisé? Oui, effectivement, parce que tu vas prendre au Québec, c'est 40 % du marché canadien en véhicule hors route. On est unique au monde à avoir un réseau structuré avec une certaine quantité de kilomètres qui permet à des utilisateurs de voyager, que ce soit en motoneige ou en quad. Évidemment, quand on parle route quad, c'est la crème de la crème des circuits de quad et de side-by-side au Québec. Mais tu peux revenir et revenir, puis ils vont plein de nouvelles choses. Il y a tout le temps des découvertes. Aujourd'hui, on fait un parcours que je n'avais jamais fait. C'est un parcours que je n'avais jamais fait. Alors, ce que tu me dis, c'est que c'est quand même en ébullition. Il y a des projets, et ce n'est pas stagnant du tout. D'ailleurs, l'industrie sort des machines, comme tu peux le voir, conviviales, des auto-quads qu'on a aujourd'hui. On travaille sur un dossier pour le rendre encore plus familial. À la fin du compte, on fait ça pourquoi? Parce que c'est agréable. C'est une thérapie, autant physique que mentale. Tu oublies ton travail, tu oublies ci, tu oublies ça. Tu viens relaxer, te détendre, en toute sécurité. Là-dessus, on va faire du VCC. On s'en va voir. Au-delà, bye-bye! Yé-hoo! Yé-hoo! Un petit peu plus tôt dans l'émission, je vous ai dit que le métier de pêcheur en mer ou à haute mer était un des métiers les plus dangereux qui existaient. Eh bien, on avait un rendez-vous avec une équipe, mais malheureusement, ils ont coulé leur bateau. Bien oui, il y a quelques jours. Alors, plus de bateau, plus de sortie d'Homar. Alors, on s'est dégoté un autre capitaine de bateau. Mais là, on est taqué parce que c'est un pêcheur de crevettes et ça pêche pas à crevettes ces temps-ci. Mais on est chanceux, on est Samuel, qui est un jeune capitaine en plus. Jeune papa, deux enfants à bas âge. La vie est belle, ça va bien? La vie est belle. Bon, comment ça fonctionne? Quelle est la vie en région? Comment ça se passe dans quelques phrases? Bien, en quelques phrases, on commence à griller le bateau la première semaine de mars. OK. Le 31 mars, on prend le large. Je pêche les buts le 1er avril. Après ça, bien là, on va partir en mer, ça va être une semaine. Ça va dépendre... Une semaine non-stop? Une semaine non-stop. Un bateau comme ici, ça vit 24 heures sur 24 non-stop. On dort pas des heures. On dort quand on peut dormir. Dépendamment des volumes qu'on prend, le voyage va durer entre 4 et 7 jours. Ça veut dire que vous avez toute votre nourriture... Oui, on est tout... Tout, tout, tout prêt, puis quelques jours extra en cas qu'il y a du mauvais temps. Puis comment vous le vivez, le mauvais temps? Parce que le fleuve, c'est imprévisible. Le mauvais temps, on le vit... On le vit, comme tu dis, c'est imprévisible. Si c'est vraiment trop rough, on se trouve des abris près des côtes. Mais il y a des fois que c'est pas possible, on va se mettre à cap. Moi, c'est la première fois que je voyais, durant mon séjour ici, des gars qui arrivaient avec des homards, des lives. Tu sais, ça arrivait, puis c'est drôle, hein? Ils nous vendent un livre, un livre et quart, puis deux livres, deux livres et quart. Tabarouette! T'as une pince! C'était aussi gros que les homards que je mange chez nous. Puis ils me disaient, là, Martin, nous autres, là, on le prend. On prend l'eau de la mer, puis on bouille dans l'eau de la mer. Puis ils disent, ça a pas le même goût. La recette miracle, manquée du bon homard, c'est l'eau de la mer. Merci, Samuel. Merci, au plaisir. Pour mon aventure gaspésienne, j'ai sélectionné le nouveau Maverick Trail 800cc. Il arrive en deux versions, 800cc 51 HP et 1000cc à 75 HP. Avec l'empattement plus long que des modèles de même type dans d'autres marques, une super bonne suspension, je l'ai testé, c'est vraiment efficace. Il y a une super tenue de route aussi pour un 50 pouces. On penserait que ça serait plus verseux ou que ça serait beaucoup moins stable. Au contraire, ça en est même surprenant. J'ai été surpris. C'est point X3 72 pouces, mais c'est incroyable. Bonne capacité de charge, une bonne autonomie sur l'essence. Ça se faufile à peu près n'importe où. On a même réussi à monter sur le Mont-Saint-Pierre en deux clôtures. Puis il n'y a même pas les 4 roues qui se risquaient. Puis nous, on a passé pile poil. Le segment Mavic Trail à 50 pouces peut avoir énormément de succès. Et l'idée, c'est de l'essayer. Vous allez l'adopter. Alors, avant d'acheter, quoi que ce soit, mettez-vous les fesses dedans, allez rouler en sentier, essayez de passer à droite et à gauche, et vous allez voir que c'est un véhicule absolument surprenant. Pour notre tournage, notre partenaire Performance NC nous a équipé le véhicule avec un petit pare-brise, un coffre arrière qui a été absolument essentiel pour nous parce qu'on a eu de la pluie, quelques conditions boiteuses. Alors, pour mettre nos équipements, c'est étanche, c'est parfait. En résumé, on a même un toit en option supplémentaire. Il y a 10 points d'attache sur le véhicule qui nous permettent de mettre différents accessoires que Can-Am fabrique. C'est illimité. Vous pouvez personnaliser votre véhicule presque autant que vous voulez. Alors, c'est ça. C'est un véhicule qui peut être modifiable, mais en sortant de la boire du concessionnaire, il est déjà prêt à rouler efficacement. C'est un véhicule qui peut être modifié. C'est un véhicule qui peut être modifié. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.